Salut les gars, bienvenue pour cette petite session de Jiu-Jitsu. Alors, on revient sur ce qu'on a vu précédemment, ce principe, vous voyez là, on s'arrête beaucoup au grip. Pourquoi ? Parce qu'une des différences fondamentales entre nos deux systèmes, que ce soit Jiu-Jitsu et des livrets, c'est bien sûr le grip qu'on peut avoir, l'exploitation du gi et ce que ça va créer dans l'ensemble de la dynamique de combat. D'accord ? Ce qui est assez génial, c'est de se dire qu'un système comme le judo, initialement, Kano, il a remis, il a créé le petit mono pour avoir un outil d'entraînement, entre guillemets quoi, en une tenue de sport. Et c'est amusant que la tenue de sport soit devenue si importante que ce soit au judo et bien sûr chez nous en Jiu-Jitsu. Et donc, ça fait partie intégrante du système. D'ailleurs, c'est assez intéressant, on peut s'interroger sur la validité dans l'absolu d'un Jiu-Jitsu sans kimono, sachant que ça fait partie historiquement du concept d'exploiter la tenue de sport. Et comme quoi on allait faire de l'EPS pour bosser. Donc, le grip, on s'aperçoit constamment que sur les phases de Jiu-Jitsu, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est ce qu'il y a de plus important. Bien sûr qu'il y a aussi tout ce qui va être nos formes de corps et autres. Mais, et là-dessus, je pense que les judokas l'ont compris il y a bien longtemps. Si on appelle un bon kumikata, on peut toujours attendre pour projeter quelqu'un. Pour le déséquilibrer, pour aller sur les kozushis, pour après, avoir un boulot intéressant. Il faut du grip. Ok. Donc, ce qu'on a pu voir hier, c'est le paroxysme actuel. Après, il y aura peut-être d'autres trucs, mais là, je ne vois pas trop ce qu'on pourrait inventer. Mais on inventera certainement du grip, c'est-à-dire le travail actuel avec le col et la pelle. se battre face au bout de tissu qui nous dérange, ça va être compliqué. Donc, c'est ça qu'il faut garder en tête. Quand vous voulez bosser sur votre dynamique de juge-tout, de combat, etc., ce qui va être important de prendre en compte, c'est vous dire, ok, je ne peux pas lutter, moi, à un moment donné, par rapport à quelque chose qui va être complètement bloqué, donc le col, et sur lequel je vais avoir très peu d'incidence. À un moment donné, je vais bien me rendre compte que aller choper le kimono pour ne pas qu'il fasse quelque chose avec le kimono, ça peut être bien, ça nous arrive quand le mec prend le bas et qu'on va tirer notre kim pour ne pas qu'il aille plus loin. Il y avait même certains qui, pour aller sur des étranglements, mettaient leur kimono dans la bouche pour aller récupérer. Mais ce n'est pas le kim qui va nous intéresser, c'est toujours la dynamique de notre partenaire. Donc, on pense, l'important sur notre juge-tout va être, en tout cas dans cette phase d'étude, le grip. Et le grip, ce n'est pas le kim, mais vraiment la façon dont le partenaire, c'est ici. Boutao ! Ah non, bien, là, c'est pareil, là. Donc, on reste… Je veux ça. Alors, on reste vraiment toujours sur ce principe de grip. Quand je vous dis, ce n'est pas le kim qu'on va aller travailler. On peut très bien, on pourrait se dire, on fait un jeu de cordes. Mais bon, là, c'est chiant. Et il y a à peu près partout, qu'importe ce qu'on est en train de proposer. Si je suis là, hop, hop, je pourrais me dire, je vais travailler avec mon kim, mais on est vraiment sur un travail de cordes. Donc, oubliez tout ce qui est lié à votre kim à un moment donné. Ce qui va être important, c'est qu'est-ce que fait mon partenaire ? Et souvenez-vous, quand je dis dessous, on a deux idées. Soit on est en mode tellement bon que je vais m'adapter à ce qu'il fait. Alors bon, apparemment, dans les livres et tout ça, c'est un peu l'idée qu'ils nous vendent quand on fait des arts martiaux. J'utilise sa force, j'utilise ce qu'il est en train de me proposer parce qu'il m'emmène dans un angle et tout. Dans la vraie vie, sur l'opposition, on a rarement envie d'aller où un mec veut aller. D'accord ? Sinon, ça ne valrait pas de l'opposition. Et c'est ce qui fait une différence entre du jutsu et de l'aïkido, par exemple. Donc, je ne peux pas gérer mon kim. Éventuellement, je peux gérer ma posture par rapport à mon kim. D'accord ? On est là, après elle est ici. Je suis dans cette posture et je peux très bien me dire, bon, bah, j'ai à ma posture. Et je vais commencer à travailler au travers de ce qu'il me propose. Sachant que moi, je ne suis pas forcément mal là. Et que je vais pouvoir commencer à aller faire mon petit job, d'aller lui chouper la jambe et lui casser la roche. D'accord ? Donc, je peux me dire, on prend mon kim, je tire mon kim, mais au niveau efficacité, ce n'est pas gagné. Alors après, là, on est sur, on est bien sûr sur complètement du sportif. Vraiment, c'est important que vous gardiez cette idée en tête. Pourquoi je dis ça ? Parce que, regardez, on est là, vous êtes tous d'accord que là, on se dit, c'est la merde. Par contre, si je fais un gros ça dans sa tête, mon table qui est des salaires. Surtout que là, il ne veut pas se défendre du kitien. D'accord ? Donc, je lui mets des balles. Et bien sûr, il me casse le poignet parce qu'il approche sa tête et il a trop de puissance dans le poignet. Pardon, dans la tête. Donc, on pense à ça. C'est vraiment sportif et pas du tout martial. Parce que tous ces trucs-là avec le grip, c'est de la rétention. C'est-à-dire, ça m'empêche d'aller quelque part. Et bien sûr, après, lui, il peut construire, même si, quand on a pu le voir hier, ce n'est pas si simple que ça. C'est simple, si je me lève. Et encore simple, c'est un grand mot. Si je me lève, effectivement, ça va lui créer un peu de jeu, etc. Mais là encore, je peux rester sur mon principe de, si je ne peux pas enlever, je ne vais pas tirer, je vais plutôt gérer mon corps par rapport à tout ça. Et là, je pourrais me dire, je vais être un peu chiant. Voilà. Et là, j'ai beaucoup moins de problème. Là, il a bougé. Je peux aller me dire, je travaille ses petites jambes parce que je suis un mec qui aime bien travailler les petites jambes des jambes. Et j'y vais. Là, sincèrement, ça ne va pas trop me déranger qu'il me prenne mon timon. Voire même là, il me tire vers lui. Moi, je me dis, je veux ton genou. Bah, tire-moi autant que tu veux. Mais je ne suis pas sûr qu'elle soit très contente. D'accord ? Donc, enlever le Kim, non. Taper le gars, oui. Mais pas en compétition. C'est dommage. C'est dommage. Je dis ça, mais… Ah oui, non, il dit bravo, il n'a pas fait avec le Kim. Il dit bravo, il avait fait combat du JITU. Mais en 100 Kim. Et ça, je trouve que c'était intéressant parce qu'effectivement, ça a du sens. Je vous rappelle, à partir de ceintures bleues, violettes, dans les cours, vous allez avoir le droit de mettre des baffes aux gens. Surtout pour ceux qui ne veulent pas faire trompette. Là, vous avez le droit de les baffer, mais méchant. D'accord ? Donc, il ne me reste pas 10 000 choses de possibles. J'ai un, mon Kim. On note à peu près 0 sur 20. Deux, ma posture de corps. Là, j'aurais moins de problèmes en tant que tel. Alors après, il y a des mecs beaux gosses, type qui vont commencer à remonter. Ça marche si vous faites 25 kg. Je pense à Jean-Marc. Ou que vous êtes super dynamique, etc. Je pense à, en l'occurrence, Eric. Vous voyez dans sa manière de. En plus, il y a une dextérité des gens du ouf. Pour des gens un petit peu plus robustes. Après, tu vois ce qu'on peut penser par rapport à la notion de robustesse. Un tout petit peu moins mobile, ça ne va pas le faire. D'accord ? Donc, bonne mobilité. Oui, si, justement, vous êtes bon là-dessus. Maintenant, on a la possibilité, dès lors, d'aller traiter avec le partenaire. Ce n'est plus mon corps, ce n'est plus le kimono, ça va être mon partenaire. C'est là où le grip prend du sens. D'accord ? Il est fort là et on a pu voir, si je maintiens un grip, il est déjà beaucoup moins apte à aller quelque part. Il change son grip, ça me va très bien. Et pareil, je change mon grip. Là, moi, tant que je suis là, ce n'est pas évident pour lui de travailler. D'accord ? Je vais y boire un petit peu. Vous avez vu comment il est obligé constamment de changer son grip ? Moi, je maintiens ce qui me dérange. Moi, je maintiens ce qui me dérange. Là, pour l'instant, on va déranger. Pour l'instant, voilà, là, on sent qu'il veut mettre sa petite jambounette. Je ne veux pas. Je travaille mon grip, on voit l'autre jambounette. Je vais juste, moi, maintenir ce qu'on a vu hier. Soit je tente, parce que vous êtes des personnes qui bossent, si vous avez une bonne base, vous vous sentez bien sur base. Vous pouvez juste travailler et exploiter le fait que vous ayez une bonne base. Et à partir de là, vous bossez, vous travaillez. Pour l'instant, vous avez vu, je ne cherche pas à lui faire sauter quoi que ce soit. Ça va être assez compliqué pour lui de me faire réellement une grosse action-réaction. Donc, et je reprends à cette notion-là, tant que je suis sur des postures qui sont comme ça, ça ne va pas être évident. Il va souvent passer cette jambe-là, voilà, pour tenter de revenir. Mais là encore, je travaille, je travaille. Et là encore, même s'il me prend au niveau du col ou au niveau de la main, je contrôle ses mains. Là, qu'est-ce qu'il va faire ? Il est obligé de reprendre, voilà, vous voyez ? Ah, tout ce déplat, là, je peux revenir. Là, il peut me lever, mais pareil, j'ai sa main et ce n'est pas trop compliqué pour moi. Voilà, il est obligé de changer. Moi, ce qui est cool, c'est que je peux prendre en ce temps-là, ramener, reprendre la main. Et je continue. Donc, ce que je vous disais hier, moi, mon idée à partir de là, ça va être de m'étendre. Je tue quasiment tout son système après parce que ça va être dur pour lui de me lever. D'accord ? Et quand je commence à m'étendre, c'est chiant. Alors là, j'ai le genou baissé, mais je peux très bien, bien sûr. Ça va pour vous autres ? Parce qu'il y a un petit détail aussi qui paraît amusant. Donc, c'est qu'à force de tenir le quim, même si ce n'est pas un grippe complexe comparé au bras ou au col, ça tire un peu les doigts, normalement. Donc, voyez la différence. Si là, il commence à travailler, à vouloir me slipper et autres. Ce qui est cool, c'est que quand je suis sur ces postures-là, ça ne m'empêche pas d'être hyper loin. Là, avant qu'il me fasse comme ce temps, on me dit boss. Ça va être compliqué pour lui. Là, il met son sacale et on continue. Je maintiens, je contrôle. Pour l'instant, moi, j'ai assez peu de problèmes. Parce qu'avant qu'il arrive à me lever, ça va être compliqué. Ok ? Et je reprends la main. Si je reprends la main, vas-y, fais autant que tu veux. Voilà, il est obligé de changer. Et je reprends la main. Là, moi, d'ici, j'ai assez peu de problèmes. Vu qu'il suffit, vas-y, un peu de boss. Il suffit, il suffit, il suffit, vas-y, boss. D'aller sur des éléments où je mets temps. Et en tant que tel, je n'ai pas beaucoup de danger. Avant qu'il aille me prendre mon dos ou autre, je veux avoir un bon demi-temps. Et tant que je contrôle sa main, ce n'est pas facile pour lui. Parce que là, même s'il veut bouger beaucoup, il va être limité. Il veut vous étudier, revenir. D'accord ? Et là, ça ne pose pas. En tout cas, moi, avec mon jeu en tortue, ce n'est pas un truc qui est problématique. Donc, imaginez, là, sans opposition, toute la difficulté qu'il va avoir. Ce n'est pas évident pour lui. Pour l'instant, je suis sur un grippe de main. Donc, il y a une mobilité. Maintenant, j'ai mon grippe de main. On pense que je peux aller un peu loin. Et maintenant, je vais exploiter aussi, voilà, en vrai normal, mes grippes pour commencer à l'embêter lui. C'est-à-dire que je vais utiliser mon autre main pour voir comment ça bosse. Et là, tant que j'ai les mains, lui, il va s'amuser. Voilà. Là, je repose au sol. Je switch ma main. Je reviens toujours au centre. Voilà. Je suis cool. Je peux assez facilement reposser. Autre chose. Et on est toujours sur la même logique. Là, on reprend nos logiques classiques qui apportent un col ou pas. Quand mon partenaire commence à se décaler, qu'est-ce que je fais ? Je reviens au centre. Pour qu'il ait une efficience avec mon appel, il est obligé, comme vous avez pu le voir, c'est super dur de rester dans l'axe. Alors, je ne dis pas que les gens n'y arriveront pas, mais réussir à me swipper en restant juste avec un appel dans le même axe que moi, ça va être trop tôt. Vous avez vu, il est obligé de décaler. Là, il est face à moi. Voilà. Il est obligé de décaler. Qu'importe. Voilà. Donc, moi, tant que je contrôle la main que dans un deuxième temps, je me dis, OK, je vais aller en face de lui. En face de lui. En face de lui. Ça va être très chiant pour lui. Il faut bien que l'on voit à la caméra. Il va y avoir un angle tout grand. Donc, je suis là. Je contrôle sa main. Il travaille. N'oubliez pas, je peux aller loin. D'accord ? Je peux commencer à aller chercher son autre main. Il commence à venir. Ça me va. Et je reste en face de lui. D'accord ? Là, il a beau me pousser avec ses jambes-là, je m'en fous. C'est lui qui est obligé de faire l'effort. Moi, d'ici, je n'ai pas de danger. Voilà. Ça peut revenir. Ça a cassé mon grip. Je reprends. Il a oublié de changer de grip. Je reprends. Je reprends. Je reprends. OK. Il reste en face de lui. Hop. Je change de grip. En face. En face. Tant que je suis en face, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Il est obligé de décaler. Il rechange de grip. On change de grip. Moi, c'est facile. J'ai qu'une main à changer. Il décale. Je reviens en face. Vous voyez là ? Il commence à vouloir bloquer. Hop. Je reviens en face. Je me reste toujours en face. Et je reprends sa main. Et on continue. Maintenant, je suis en face. Je n'ai pas de danger. C'est lui qui, au bout d'un moment, va en avoir un match. Donc, quelqu'un vous prend à la peine. Ne vous levez pas. Oui, ça va vous tirer. Oui, ça va être chiant. C'est un vrai. Ne vous levez pas. Vous créez de l'angle. Et qu'est-ce qui va se passer ? C'est que vous allez créer une dynamique où votre partenaire va avoir de la mobilité. On ne veut pas de mobilité. Vous voyez ce que vous voulez qu'un mec soit mobile. Il est en train lui-même d'être dans un grip où il est obligé constamment de le réajuster d'une main à une autre. Vous, avec une seule main, vous savez que ce qui est cool, c'est que la pelle, il ne va pas partir de ce côté-là d'un coup. Donc, tout ce qui arrive dans l'angle, de la jambe, celle-là, on reprend sur la jambe, vous gérer avec une seule main. On est là. Là, moi, le seul angle à gérer, c'est celui-ci. il est obligé constamment de travailler. Ça revient. Moi, ça ne me demande que d'être. Après, je reste en face. Je reste en face. Et là, vous voyez. Et donc, la deuxième, elle peut me servir. Là, vous avez vu, ça redécale. Pas de souci. Restez constamment en face. Malte-être au centre. D'accord ? Là, avant qu'il fasse quelque chose, ça va être compliqué pour lui. Voilà, ça revient. Et là, vous pouvez commencer à venir complètement collé. Donc là, ça bosse. Toujours ce qu'on cherche. Dos seul. Dos seul. Alors, bien sûr, les mecs n'ont pas forcément lâché. Mais, il n'y a plus aucun intérêt à ce moment, sachant qu'un des travails principaux qu'on a quand on fait de la peine, c'est passer sa main pour faire une... passer son pied pour faire une cale devant pour déséquilibrer et enlever le partenaire ou partir sur une de la Riva. Si je colle, l'intérêt d'une de la Riva ou d'un tibia ou d'un Shin to Shin, c'est quoi ? C'est créer une distance avec le partenaire. Il y a un paradoxe dans l'appel. Je veux bloquer le partenaire, mais je veux garder de la distance. Je veux bloquer le partenaire, mais je veux avoir de la mobilité. Alors, bien sûr, c'est ce qu'on cherche à chaque fois quand on appelle le principe de fixer, qu'on trouve plus en Tashiwaza sur le debout. Mais, on se rend bien compte qu'on ne peut pas tout avoir quand on fait un système technique. qu'on ne peut pas avoir et une force pour maintenir quelqu'un et une mobilité. Il va y avoir tout le temps une compensation qui va se faire. Quand je suis bon à un endroit, je suis moins fort à un autre endroit. Donc, on va être tout le temps en dualité. Qu'est-ce que je suis prêt à perdre pour gagner quelque chose ? Hop, on prend. Nickel. Mon partenaire, il joue. Je suis en train de contrôler les mains. Et, mon idée à moi, voilà, c'est plus il créera de la distance, plus ça peut être compliqué. Donc, je reste en face. Là, là, je vais même lâcher mes grilles. Je vais juste partir sur le principe de rester en face. D'accord ? Vas-y, on travaille. Je travaille juste en face et je remonte. Comme si vous vouliez faire un nickel. Sauf que là, je ne peux pas lever. D'accord ? Et je ramène. Et là, souvenez-vous ce qu'on a vu en louta, 10 doigts. D'accord ? Là, il n'a plus aucun intérêt. D'accord ? Et je m'en fous. Je continue à avancer. Et je le mets dos au sol. Ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, le 10 doigts. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il est obligé par le lapel de créer de la distance. Par contre, paradoxe de son lapel, s'il n'arrive pas à me mettre une jambe, s'il n'arrive pas à me repousser, à faire un shin to shin et doux, c'est mort. Donc, moi, je vais avoir plusieurs options. Je vais contrôler sa main et au départ, ne pas me faire déséquilibrer. Je vais tenter de garder tout le temps le centre. Et au fur et à mesure, je vais tenter d'avancer sur le partenaire. Quand je veux avoir un dépassé, quand sa main ne sera plus tendue, c'est-à-dire qu'il ne sera plus dans une capacité de me mener, en général, j'ai passé sa ligne de défense à ce niveau-là. d'accord ? Regardez. Voilà. Là, distance, distance, distance. D'accord ? Je prends la main. Je prends la main, il cherche la distance. Moi, je change de main, je m'en fous. Je reprends. Là, vous avez vu, il a changé de main, je vais le prendre vers le bas. Pensez ce qu'on a vu hier, si je ne peux pas prendre sa manche, je prends la main. À partir du moment où je commence à avoir ma hanche qui dépasse, et là, on reprend traditionnellement sa ligne de hanche, il est en danger. Cette jambe-là, même s'il kick, je ne suis pas en danger. D'accord ? Je suis déjà trop passé au niveau de ses hanches. Alors, je ne vais pas pouvoir faire de ciseaux, mais vu que j'ai ce maintien-là, là, lui, il ne peut pas bouger des masses. Si en plus, je reste au centre où je prends un crossface ou inversement, je ramène. Et là, je ne cherche même pas à lui mettre la pression au niveau du lapel. Juste le maintien. Là, son jeu travaille un peu. Il risque d'être un peu compliqué. Je veux dire, un peu jusqu'au bout si tu sens quelque chose. Ça va être dur maintenant, en fait. Est-ce que tu te bloques toi-même ? Et là, moi, je ne cherche pas autre chose qu'à lui maintenir la main. Non, même s'il tourne un peu, je vais l'attendre. Ça veut dire, si je ne l'ai plus là, voilà, il va tenter de recréer la distance. Il n'y a pas de problème. je comprends. Je suis assez éloigné. Vous avez vu, en éloignant, ce que je vous disais avant, ce qu'on voit souvent quand je vous dis, on fait un peu les principes de lutte américaine. n'hésitez pas. là, là, il ne sert à rien à ce moment-là. Parce que là, avant qu'il me fasse quelque chose, il faut que je suis obligé de revenir avec ses jambes, etc. Donc, on commence à voir plusieurs choses. on a vu, si je tire mon propre team et qu'il me tire mon team, l'efficience, c'est un moyen. Je vais emmener mon corps là où j'en vis. Et là-dedans, on a vu qu'on pouvait partir par exemple sur une volonté de clé ou un fisti-fisti, etc. Là, on commence à voir que dans cette deuxième partie, je vais avoir la possibilité de me dire, mon corps, je l'approche de lui. En fait, on est toujours dans ces jeux de pression. Je vais chercher à lui mettre la pression. Je vais vers lui. Il est obligé de partir. Il est obligé de se décaler. Il est obligé de créer du jeu avec ses hanches. Et moi, au contraire, je cherche son centre et ce coup-ci, je ne vais pas gripper. Je vais partir loin. D'accord ? Pour tenter de passer sa ligne de hanche. En l'occurrence, sa ligne de genou au départ puis après, ligne de hanche. Après. Dès que je peux, quand je veux être dans une notion de rétention, il est en rétention et je vois que c'est un peu chiant, je vais toujours chercher à gripper sa main. Mais je vais la gripper jusqu'à ce que moi, je sois potentiellement assez engagé où sa main n'est plus un danger pour moi. Sa main est un danger tant qu'il est en train de garder de la distance et trouver son angle. Tant que souvent, vous allez voir, il va nourrir sa main à chaque fois. Et lui, il va tenter de décaler. Mais s'il n'a plus la possibilité, je n'ai plus besoin de tenir la main. Il vaut mieux que j'aille chercher un grip haut, underhook, overhook, overhook de l'autre côté, chercher à écraser les jambes, mais toujours aller vers lui. Et non pas n'importe comment, comme un nickel qui est à ce moment-là, même si on peut avoir un moment, cette posture-là, mais au contraire, sur lui. Mon idée, c'est que justement, il ait moins de mobilité avec les hanches. Et vu qu'il s'est bloqué lui-même en maintenant de la pelle, ça devient compliqué. En tout cas, sur celui-là. Mais on peut avoir ce principe-là, on peut vite fait, on verra ça, sur celui-ci, sur le... Voilà. On est sur le même principe. Si on est là, je maintiens sa main. D'accord ? Voilà. Tu fais ce que tu ressens. N'oubliez pas, c'est toujours simple. Moi, je n'ai qu'une main à bouger. Lui, il a toujours deux mains il doit les nourrir, modifier. Ok. Maintenant, même principe. Là, vu que je suis plutôt dans sa garde, je vais devoir travailler. Mais ce que je veux, c'est qu'il ne bouge pas des masses. Donc, au bout du compte, ma tête au milieu. Et là, je peux... Voilà, là, j'ai coincé. Je peux aller prendre au niveau du pied. Vas-y, travaille-traille. Et je recommence. Même principe. Je reste au milieu. Là, je vais pouvoir simplement décaler un peu. je bloque. Ça va. Vous avez vu, je reste bas. Là, maintenant, je m'en fous de ses mains. Je remonte maintenant. Comme un over rock. Décale. Et là, de toute façon, qu'il est ou pas, je m'en fous. Je suis sur le même principe. éviter avec un mec qui est en la pelle de vous barrer. Éviter qu'il puisse avoir un jeu avec ses en dessous. Maintenez, maintenez, maintenez. Modifiez vos distances. Lui, pendant ce temps-là, c'est beaucoup plus galère que moi, paradoxalement. Parce que l'intérêt qu'on a en jujite, c'est que souvent, soit on a un grip fort, mais un grip fort qui va créer un ensemble d'actions-réactions. Vous êtes d'accord ? Les grips, on les cherche soit là, soit au niveau du col pur, soit au niveau du pocket et on tente de ramener. Parfois, on va utiliser les deux mains sur un bras pour le dééquilibrer. Mais là, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent avec ça ? Ça, dans l'absolu, c'est pour ça qu'ils ont besoin de mettre. Souvent, on le voit sur un reverse de l'arriva ou une de l'arriva parce qu'il va falloir un élément suffisamment fort pour que j'ai une action-réaction. Là, je peux avoir un bras et tirer un mec par contre, ça ici, ça là, là, avec un lasso, ça va être super dur pour lui de créer une proactivité et après me faire réagir par rapport à ça. Par contre, effectivement, quand on va faire avec de la warmth, par exemple, vu qu'il y a la jambe, ça va être plus compliqué. Mais, paradoxalement, lui-même, il est moins mobile. Donc, vous voyez, on ne peut pas être bon partout. C'est comme dans les jeux vidéo, on ne peut pas avoir le mec fort, rapide et flexible. Ce n'est pas possible. C'est pareil là. Dès que je prends une technique, il faut savoir pourquoi je le fais. Comme moi, je vous le disais, à mon avis, ça va se développer chez les masters davantage parce qu'il y a moins de dynamique, il y a moins de capacité musculaire et d'explosivité. Encore peu, maintenant, les n'accions solides. Et dès lors, ce travail de rétention est intéressant. Comme il se présente, c'est de la rétention. J'empêche de... Donc, on continuera à ce niveau-là. Vous continuez à vous entraîner et je vous dis à très vite. de la rétention.